Musique Bonjour à tous j'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Où l'on va s'occuper et bien de ces deux petits trucs Qui sont là juste sur ma gauche Mais avant si vous me suivez depuis un petit moment Vous devez très certainement remarquer Le changement de luminosité etc C'est tout simplement parce que j'ai investi dans un anneau lumineux Et je voulais le tester aujourd'hui puisqu'il pleut Il fait gris, il fait tout tout moche à Paris Donc voilà je me suis dit que ça serait la vidéo crash test En ce qui concerne la lumière Voilà vous savez que j'adore Filmer à la lumière naturelle mais parfois Quand on manque de luminosité et bien ça peut toujours Servir, en tout cas Aujourd'hui je vous retrouve pour un Unboxing de deux box à recevoir Chaque mois, voilà on me les a envoyées gracieusement Et j'ai proposé de Les présenter en vidéo parce que J'aimais le concept de chacune donc Je vais tout vous expliquer à chaque fois Et c'est parti on commence tout de suite Je vais donc commencer par la première Box que j'ai reçu dans une enveloppe comme ça C'est assez surprenant de recevoir une box Dans ce type d'envoi relativement petit Elle s'appelle My Crazy Box Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'elle vous propose 4 à 5 produits de maquillage Full size, oui vous avez bien entendu Il n'y a pas d'échantillon, il n'y a pas de De testeur etc et c'est vraiment Que des produits full size, j'ai beaucoup Aimé le principe et en plus de ça Elle est proposée à un prix vraiment Vraiment très attractif et je me suis dit que du coup Ça pouvait convenir à pas mal d'entre vous Donc c'est parti je vais la sortir de son De son emballage et on va voir ce qu'elle a dans le ventre Voici donc comme elle se présente Dans un petit carton où il y a écrit Donc My Crazy Box sur le dessus J'aime beaucoup le packaging Ça fait très très pin up En ce qui concerne l'emballage Et bien écoutez il s'est un petit peu déformé pour ma part Mais bon j'ai un facteur qui est tout sauf délicat Donc c'est pas grave on va leur pardonner Et à l'intérieur on va donc ouvrir Et voir ce qu'il y a dedans Vous avez donc un petit tiroir comme ça Qui se coulisse Et à l'intérieur vous avez pour commencer Un petit fascicule je suppose avec les choses Qu'il y a à l'intérieur En fait il y en a plusieurs Vous avez trois choses Où l'on vous présente Et bien le thème de la box C'est le thème haute couture Il y a je suppose Les choses qu'il y a à l'intérieur Mais je ne vais pas regarder comme ça On garde la surprise Et vous avez un petit papier de soie noir Waouh génial Voici donc le contenu de la box Franchement je ne vais pas vous montrer tout Parce que là ça risque de tomber Mais ça promet de très jolies choses Je vois des choses qui m'intéressent beaucoup Tout d'abord il y a la chose sur laquelle j'ai flashé C'est un vernis de chez Essie J'adore les vernis Essie Vraiment c'est des vernis qui tiennent super bien En teinte minkmuff Minkmuff Et c'est un genre de vieux rose J'adore Un vieux rose assez marronné C'est tout à fait le genre de couleur que j'adore Et justement je voulais changer mon vernis rouge du jour Pour que ça aille avec mon pull Mais je n'avais pas trop d'idée Et du coup je sais qu'après cette vidéo Je vais aller m'en mettre très rapidement sur les ongles Parce que j'aime beaucoup Il est vraiment très 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 joli Et ça c'est super chouette de recevoir ça dans une box Je trouve ça trop trop canon Écoutez je continue avec les bonnes surprises Puisque la deuxième chose que je viens de piocher dans la box C'est un rouge à lèvres de la collection L'Oréal avec Balmain Et j'adore Alors la couleur que j'ai c'est la couleur Confidence Et c'est donc un nude comme ceci J'aime beaucoup franchement Je trouve ça trop génial Et oui ça fait du bien de recevoir des box Où ce ne sont pas que des échantillons Où ce ne sont pas que des petits testeurs Mais que ce soit entièrement des full size Franchement ça fait plaisir Et je trouve que les choix sont très très bien faits On enchaîne avec le troisième produit Qui est un produit que je ne connaissais pas du tout C'est le Nude Magic Baby Blush de chez L'Oréal Une fois encore Donc apparemment c'est un petit blush qui se présente Sous forme liquide La couleur c'est Universal Rosy Blush Ah c'est transparent Et je suppose que ça se fond en fonction de votre carnation Oui c'est ça Je pense que c'est ça C'est super agréable comme matière Moi qui ne suis pas du tout fan des blushs liquides en général Je... c'est vraiment trop cool Parce que je vais pouvoir tester Et oui en effet ça se fond en fonction de la teinte de votre peau Vous voyez là j'en ai mis sur mon doigt Et franchement je... ouais ouais Je suis plutôt contente Je... je ne connais pas du tout Et c'est à tester Et la matière que ça laisse sur les doigts On dirait un peu comme une base matifiante Vraiment j'ai les doigts tout tout lisse Et c'est super super cool Vraiment à tester Parce que je ne connaissais pas ce produit Et ça peut être une belle découverte je pense Quatrième et avant dernier produit que je viens de piocher C'est ce crayon de la marque Lovely Pop Cosmetics Je ne connaissais pas du tout cette marque Et c'est un crayon donc pour les lèvres et pour les yeux Et écoutez ma foi il est super grand Il est d'une couleur plutôt violine La teinte c'est prune J'aime beaucoup à tester Je ne sais pas trop trop mes couleurs je dois avouer Mais parfois et bien quand j'ai envie d'un peu plus d'excentricité ou quoi Je pense que je peux être amenée à l'utiliser Donc pourquoi pas à tester On verra ce qu'il a dans le ventre Sur le capuchon vous avez le petit taille crayon qui va bien Et ouais non bah écoutez way not Et enfin le dernier produit que j'ai pioché C'est un petit bracelet comme ceci bleu marine Alors c'est dommage parce que je ne sais pas d'où est-ce qu'il vient De quelle marque etc Et je n'ai pas trouvé sur les petits fascicules qu'on avait au tout début de la box Mais écoutez ma foi il est plutôt joli Avec une tenue bleu marine ou bleu ça peut le faire C'est pas le genre de bracelet que je porte forcément Puisque en fait j'ai ma montre en général le jonc de chez Cluze Et ici mon jonc Pandora Mais je rajoute pas forcément beaucoup beaucoup de bracelets Mais pourquoi pas écoutez c'est un joli petit bijou fantasy Nous on en a jamais assez les filles Donc ouais pourquoi pas c'est plutôt mignon C'en est tout donc pour la box My Crazy Box Écoutez j'ai beaucoup aimé Je trouve ça vraiment chouette de recevoir des produits uniquement en full size dans des box Et en plus de ça elle est vraiment présentée à un prix très très bas Donc ouais franchement j'ai adoré Et le produit que j'ai préféré je pense que vous l'aurez compris C'est le vernis Moi je suis une fan à de vernis J'adore ça Donc ouais gros gros pouce bleu pour cette box Parce que franchement je l'aime beaucoup beaucoup On va maintenant passer à ce gros carton là Et ouvrir la box qu'il y a à l'intérieur Il s'agit de la Bandy Box C'est une box qui vous propose en fait des choses de maquillage De nourriture, de mode, de lifestyle De plein de choses différentes Et je trouvais l'idée plutôt cool de recevoir plein de choses différentes dans une box Pas forcément que du maquillage, pas forcément que de la nourriture etc etc Donc on va aller la découvrir ensemble En ce qui concerne la Bandy Box Donc voici la bête Elle est très très grosse quand même Et j'adore le packaging Je le trouve très très chouette Voilà vous avez une tête de chien Des bananes, des bouches etc Et j'adore le concept Franchement ça fait très Comment dire Je sais pas trop comment on appelle ça Un peu le style à la Andy Warhol Enfin j'aime beaucoup et j'ai trop trop hâte de voir ce qu'il y a dedans Donc quand on ouvre la box Sur les deux rabats du dessus Il y a attention les yeux Petit bonheur à l'intérieur Je trouve ça génial Et on ouvre attention Tadadam Nous avons donc le fascicule avec je suppose tout ce qu'il y a dedans Mais je ne vais pas regarder parce que je veux garder la surprise Et bien évidemment on retrouve notre petit papier de soie habituel Où juste en dessous on découvre tous les produits Je l'ai donc posé juste là pour que ce soit plus pratique Et je vais venir piocher un peu au hasard Comme ça on va découvrir ensemble Alors qu'est-ce que c'est ? Ça c'est pas trop trop mon style à ce que je vois C'est une pochette avec des lèvres bleues C'est pas trop mon style J'ai oublié de vous le dire Mais sur le petit fascicule du départ Et bien ça nous a lancé le thème de la bandy box du mois Et c'est le thème pop en fait Donc voilà tout va être relativement pop Je suppose à l'intérieur Et comme je vous disais la pochette la voici C'est pas du tout le style que j'aime C'est pas moi quoi Mais voilà elle peut plaire à beaucoup de monde Mais personnellement ce n'est pas mon style C'est une pochette ni plus ni moins Elle peut être très pratique Mais c'est pas forcément celle que j'aurais choisi pour moi en tout cas Je repars donc à la pêche au produit à l'intérieur Et alors ça je connais C'est des patchs de chez Narta anti-auréole En fait c'est un truc que vous pouvez mettre sous votre vêtement Si vous pensez que vous allez transpirer et que ce vêtement marque les auréoles Pour éviter d'être gêné par les auréoles etc Et bien ce sont des patchs que vous collez en fait sur vos vêtements Et qui absorbent la transpiration Je connais parce que j'ai été très 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 longtemps complexée par ma transpiration Mais en fait j'en ai eu utilisé surtout pour de gros événements Quand je travaillais avant dans le privé etc Et puis maintenant j'avoue que j'ai complètement abandonné Je sais pas j'en utilise plus Et puis mais en tout cas si vraiment vous voulez tester ça fonctionne C'est plutôt pas mal l'idée est plutôt bonne Et ouais ça peut vous plaire si vous transpirez énormément Moi c'est vrai que je transpire moins qu'avant j'ai l'impression En tout cas ça fonctionne et ça peut être pas mal pour vous faire découvrir ce genre de produit Si vous êtes quelqu'un qui transpire plutôt pas mal Ensuite je repars à la pêche aux produits Et là nous avons waouh une montre Qui est donc dans un petit étui noir comme ceci Et ma foi elle est très très jolie je trouve Elle est super jolie Elle ressemble un petit peu à celle que j'ai aujourd'hui Enfin en tout cas dans les mêmes couleurs C'est une montre Ernest Et elle est donc rose gold Et bah écoutez franchement très belle surprise Je la trouve très très belle Elle est ouais elle est super jolie Elle est pas à l'heure mais elle est super jolie Très très belle surprise pour cette montre Franchement je la trouve super jolie J'aime beaucoup Alors écoutez ça c'est pour le moment ce que je préfère Je trouve ça trop trop bien Vous vous rendez compte une montre dans une box Quand même hein Ça vaut le coup je trouve Elle est très belle Ensuite je continue et ça Un rouge à lèvres Oui c'est un rouge à lèvres de la marque Serge Louis Alvarez Je sais pas si vous connaissez Mais moi j'aime bien cette marque Je l'ai déjà testé une ou deux fois je crois Mais pas plus Mais en tout cas j'aime plutôt bien Et là nous avons donc un trop trop beau rouge J'aime beaucoup Waouh il est trop bien C'est donc la teinte 20401 Il est très très joli Il m'a l'air plutôt mat C'est pas écrit Mat ou satiné en tout cas Mais non franchement trop trop chouette Ça aussi j'aime beaucoup Je trouve ça canon de recevoir un petit peu de make-up quand même Ça fait du bien Je continue Il me reste un gros truc Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce truc ? C'est quoi cette horreur ? Ah c'est un tour de cou Mon dieu que ce n'est pas mon style Donc en fait c'est un tour de cou Mais voilà les gars C'est pas trop mon style C'est un tour de cou en laine Avec plein de couleurs dessus Rose, vert, doré, etc C'est pas trop mon style En plus franchement ça pue de mouf Ça schlingue Ah non j'aime pas du tout Ça c'est... Ça pour moi c'est un flop Ça me plaît pas du tout C'est pas du tout un truc que je vais utiliser Enfin voilà J'aime pas J'aime pas du tout J'ai rien d'autre à dire J'aime pas Et je viens de voir En pensant que la box était vide J'allais la mettre par terre Qu'en fait il restait ceci C'est donc un petit patch Que vous pouvez coller sur vos vêtements Pour customiser vos vêtements En forme de rouge à lèvres Alors pareil c'est pas du tout mon style C'est pas du tout un truc que je mettrais Sur mes vêtements Mais ça peut vous plaire Donc voilà Ça c'est... Bon c'est un petit gadget C'est pas grand chose je trouve Mais bon ça peut plaire à certains Donc pourquoi pas non plus Voilà donc pour la bandy box Écoutez ça a pas été le coup de coeur énorme J'ai pas trouvé qu'elle était somptueuse Bien que j'ai adoré Et bien la montre et le rouge à lèvres J'ai à contrario détesté le tour de cou Et la pochette Que je trouvais très kitschouille en fait Et puis bon voilà C'était pas mon style Après je peux totalement le concevoir Et entendre que ça plaise A certains d'entre vous Il n'y a aucun soucis là-dessus Chacun ses goûts Chacun ses choix etc Vous avez compris le principe Il y a des choses que j'ai aimées Il y a des choses que j'ai moins aimées Mais dans l'essentiel Je trouve que la box est plutôt chouette quand même Et voilà C'en est donc tout pour ces deux boxes J'espère qu'elles vous ont plu Si c'est le cas N'hésitez pas à checker dans la barre d'infos Je vous mettrai les liens Pour les retrouver Chacune d'entre elles Et en intro Je vous avais parlé d'un petit concours Qui se déroulera sur Instagram Et oui vous le savez Tous mes concours se déroulent sur Instagram Parce que c'est le réseau que je préfère Voilà n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram Et allez voir Sous cette photo Je vous mettrai toutes les conditions Du concours pour remporter Et bien une My Crazy Box Et une Bandie Box Voilà j'espère que ça vous fait plaisir Et je vous attends Et bien sur Instagram Pour l'heure il est temps pour moi de vous quitter Mais avant n'hésitez pas à liker la vidéo Si vous l'avez aimée Vous savez comment ça me fait trop plaisir A chaque fois je me dis Mais c'est dingue Toutes ces petites personnes Qui ont mis des likes sous ma vidéo Ça me paraît énorme Et je suis toujours trop trop contente De voir tout ça En tout cas Si vous n'êtes toujours pas abonnés A ma chaîne Je vous invite à cliquer Juste ici sur ma grosse tête Et si vous avez raté Ma dernière vidéo Je vous la mettrai jusqu'ici Alors juste ici Je vais y arriver Et bien quant à moi Je vous donne rendez-vous Mercredi prochain Et en attendant Je vous envoie plein plein De gros bisous Et je vous dis A très très vite Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada